Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, pour chaque signe astrologique. Et donc conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août, et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de neuf. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, enfin le jeu de développement personnel Léglade, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision, mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant, si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, d'accord ? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute, merci à vous ! Coucou les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes le dernier signe de cette série de vidéos, je suis désolée, ce n'est pas du tout fait exprès. Bon, allez, les poissons en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire, bienvenue pour votre petite guidance bonus du mois d'août, on garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Allez, c'est parti, on va commencer avec les 77, on va faire un petit tableau de neuf, là, j'espère vraiment des bonnes nouvelles pour vous, les poissons, je ne m'inquiète pas du tout, et puis voilà, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, allez, c'est parti, les poissons ! Ah, on a une petite info, un renouveau, waouh, le triomphe, magnifique, un renouveau, qui arrive pour vous au mois d'août, super ! Alors, on va voir par rapport à quoi on nous dit ça, waouh, ok, là, on a des cartes au haut de l'accord, ok, un rapprochement avec une personne, un nouveau départ ici, pour certains, on peut avoir une grossesse, un accouchement, vous voyez, un rapprochement avec un enfant aussi, pourquoi pas ? Ah, j'ai la carte du nom, j'ai la carte du nom, ah, nom ennemi, d'accord, ok, nos ennemis, alors, c'est très étrange ça, nom, ah ok, moi je pense, écoutez, je ne ressens rien de négatif, je vois une nouvelle direction, je vois de la nouveauté, un nouveau départ, un rapprochement avec quelqu'un de proche, avec un enfant, un compagnon, une compagne, un ami, une amie, peu importe, mais là, c'est comme si on vous dit, les poissons, dites non à vos ennemis intérieurs, c'est-à-dire au mental, à vos peurs aussi, j'ai plus l'impression que c'est comme ça, alors, on va confirmer ça, parce que tout à l'heure, on avait le triomphe, on avait la victoire, je ne sais plus sur quoi, oui, on avait le printemps, on avait le renouveau, d'accord, mais là, peut-être qu'il faut, c'est le moment, au mois d'août, de dire non, bah oui, à vos ennemis intérieurs, vous voyez, et à plus, écoutez votre intuition, écoutez, écoutez votre cœur, votre âme, vous voyez, bon, on va voir, qu'est-ce qu'on a au centre, on a l'élévation, oui, vous êtes en train de grandir, les poissons, vous êtes en train de vous élever, grandir, c'est super, il y a peut-être une situation, on a le printemps qui revient, il y a peut-être une situation qui grandit, qui s'élève, pour moi, c'est le renouveau, sinon là, on va me parler d'une situation qui a eu lieu au printemps, aux alentours du printemps, on a la spiritualité, on a l'abondance, on a la fluidité, et là, on a le renard des nouvelles, d'accord, ok, bon, là, il y a de la nouveauté dans votre vie, ou bien il y a des nouvelles, d'une personne, d'accord, mais là, on vous dit, peut-être, soyez vigilants, ou faites attention, bon, peut-être à vos peurs, là, on a la carte du oui, on a la carte du triomphe qui revient, donc vous voyez, on a les deux cartes qui reviennent, et là, changement positif, et, changement positif, et là, nous avons un homme, ou l'énergie yang, et là, on a le renard, la ruse, on a le non, et on a les ennemis, bon, c'est possible, qu'il faut aussi, dire non à ses propres ennemis, mais aussi, refuser quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, et aller plutôt vers un nouveau départ, parce que, peut-être que vous êtes dans un renouveau, vous voyez, vous changez, vous évoluez, vous grandissez, il y a des changements positifs dans votre vie, j'ai plus l'impression que c'est ça qu'on vous dit, les poissons, donc soit ne retournez pas vers quelqu'un, qui vous a fait du mal, qui a été malhonnête envers vous, ou soit refuser le retour d'une personne, et privilégiez un nouveau départ, parce que vous-même, vous avez changé, vous avez évolué, c'est plus ça, donc non à vos ennemis, qui vos ennemis peuvent être vos peurs, votre empathie, votre compréhension, etc., et puis non aussi à cette personne, qui visiblement est rusée, donc pour vous, pour vous privilégier, pour continuer d'aller vers ce changement positif, ok, allez, on va voir avec le taroscope, si tout ça, ça peut ressortir, alors, on va regarder avec l'oracle de l'énergie, une énergie principale et dominante, pour les poissons, pour août, le monde renversé, alors juste avant, j'ai fait qui, taureau ou scorpion, taureau ou scorpion, je crois que c'est les scorpions, qui avaient le monde, mais à l'endroit, à l'endroit, et pas à l'envers, là, on a la carte 29, la carte du monde, mais on l'a renversée, donc on va essayer de l'interpréter, en fait, c'est comme si, les poissons, j'ai l'impression que vous pensez, que dans une situation, vous avez très peu d'options, pour agir, et que vous méritez peu, en fait, vous vous auto-sabotez, j'ai l'impression, dans une situation, vous, peut-être que vous vous sentez, emprisonné, dans de vieilles façons de faire, sans savoir vraiment comment, en trouver des nouvelles, vous voyez, mais là, on vous invite à être créatif, on vous invite à sortir des sentiers battus, et à comprendre qu'il y a autre chose, que vous pouvez aussi évoluer, avancer, sortir de votre zone de confort aussi, parce que là, clairement, pour moi, vous êtes entouré de peur, d'une bulle, où il y a le peur, un manque de vision sur le long terme, les pensées limitées, les doutes sur vous-même, etc., et là, il est question maintenant, le challenge, on va voir après le challenge, mais là, l'énergie dominante, c'est de sortir de ces énergies, justement, et c'est possible aussi, que ça va entraîner des choix, parce que là, il est question de briser, certaines frontières, voire plus loin, vous voyez, donc c'est peut-être ça, peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est de dire non, à quelque chose, à une personne qui est là, ou qui revient, vous voyez, pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, pour aller vers un nouveau départ, effectivement. Allez, on va voir tout de suite, quel est le challenge, le défi à dépasser, pour vous les poissons, challenge défi à dépasser, pour les poissons, la reine d'épée, la reine d'épée, bon, il y a un choix à faire, et là, ce qui est à dépasser, c'est la peur, vos peurs, déjà, les doutes que vous avez sur vous-même, mais aussi la peur de faire du mal, la peur de choisir, la peur, de vous écouter, ou d'être juste, et qui t'as bien un choix à faire, clairement, bon, avec la reine d'épée, ouais, pour le coup, challenge pour les poissons, alors, ok, alors, le challenge, écoutez, c'est d'avoir confiance en vous, d'accord, c'est d'avoir confiance en vous, parce qu'on a le 6 de bâton là-bas, d'être sûr de vous, d'être fier de vous, d'aller vers ce qui vous convient, d'aller vers un triomphe, vers un bien-être, vers une satisfaction, mais pour ça, je pense que là, vous devez trancher, faire un choix, et ça, c'est ça votre challenge, vous voulez être bien, vous voulez être satisfait, vous voulez sortir de cette énergie, les poissons, choisissez, bon, généralement, la reine d'épée, c'est la rupture aussi, donc, à vous de voir avec quoi vous devez rompre, c'est pas forcément une relation, une situation, c'est aussi une façon de penser, des fausses croyances, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut rompre avec quelque chose, qui vous tracasse là, qui vous enferme, pour vous sentir bien, être dans un bien-être, il faut penser à vous là, clairement, conseil, vous voyez, j'ai le diable là, qui vient de sortir, et le soleil à l'envers, vous n'êtes pas heureux, vous êtes coincé dans une situation, les poissons, allez, conseil, 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qui vous prend beaucoup, beaucoup la tête, et le conseil, c'est peut-être aussi de communiquer, de beaucoup, beaucoup réfléchir aussi, bon, là, c'est des arcanes mineures, bon, ah ben voilà, ben oui, voilà, c'est ça, la force, on a deux arcanes majeures, je vous disais, les arcanes mineures, je les interprète à l'endroit et uniquement, et les majeures uniquement à l'endroit et à l'envers, donc là, on a le monde à l'envers, je garde comme ça, et l'ermite à l'endroit, je garde comme ça, bon, le conseil, écoutez, il y a quelque chose qu'il faut achever, d'accord, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez seul, rejeté, mal aimé, mal, enlisé, sous emprise, peu importe, il y a quelque chose qu'il faut achever, mais pour ça, il va falloir communiquer, faire des démarches, je ne sais pas comment, en tout cas, avoir le courage et la force, d'accord, de faire ce qu'il faut, pour pouvoir sortir de cette situation, qui visiblement, ne vous convient plus, ne vous comble pas, et c'est ça, et voir plus loin pour le coup, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez le courage, donc maintenant, à vous de poser aussi l'acte, allez, un conseil pour les poissons, ayez confiance dans le timing divin, on vous dit, parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego, si l'un de vos voeux, ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient, et faites confiance en l'univers, pour moi, vous avez été assez patient, les poissons, maintenant, faites confiance, continuez à faire confiance, mais aussi, faites le pas, d'accord, le divin, le timing divin est arrivé, pour moi, en ce mois d'août, faites le pas, et l'univers va vous aider, va vous soutenir, ça c'est clair et net, vous avez fait confiance, vous avez pris du temps, ça y est, maintenant, là, il est temps, alors, on va voir maintenant, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir, poisson, allez, c'est parti, poisson sentimentale, poisson sentimentale, on a deux cartes, qu'est-ce qu'on a, alors, on a la reine de denier, et on a les amoureux, ok, il y a peut-être un choix à faire, encore une fois, mais là, la reine de denier, c'est une femme sincère, c'est une femme qui crée sa vie, qui crée la vie qu'elle souhaite, donc il y a peut-être un choix à faire, concernant une relation sentimentale, que vous soyez avec ou pas, sinon pour d'autres, pour les célibataires, je pense, alors, il va y avoir de l'engagement, d'accord, ici, on peut avoir aussi une relation karmique, pour certains, on va voir ce qui sort avec, mais dans tous les cas, il va falloir être sincère, envers vous-même, et faire un choix, voilà, j'ai la carte de l'égarement, on ne sait pas, voilà, on hésite, on ne sait pas quoi choisir, on aimerait trouver l'issue de ce cours, l'issue de ce cours, vous allez, l'issue positive, vous allez l'avoir, mais à condition de choisir, en tout cas, vous devez choisir selon ce qui vous convient, peu importe votre situation, d'accord, qu'est-ce qui vous convient à vous, si vous êtes sincère envers vous-même, est-ce que cette relation vous fait du bien, qu'elle soit karmique ou pas, peu importe, ce n'est pas parce qu'il y a un lien, qu'on doit tout accepter, d'accord, si vous êtes perdu, si vous ne trouvez pas l'issue, si vous voyez qu'il n'y a que des bâtons dans les roues, vous lâchez prise, tout simplement, et pour les célibataires, je peux avoir une rencontre, une belle rencontre, un lien spirituel aussi, par contre, peut-être que vous allez hésiter, quant à l'engagement, à ce que vous voulez réellement, dans cette relation, alors maintenant, on va passer au niveau professionnel, par les deux coupes, bon, il y en a qui aiment, qui aiment ce qu'ils font, soit vous avez besoin d'aimer, votre travail, ce que vous faites, soit vous aimez énormément, alors, la roue de fortune, et le valet de bâton, pour certains, il y a des changements, pour certains, il y a des changements, vous changez de voie, vous voulez un changement, parce que vous avez envie, je pense que vous êtes blasé, et je pense que vous avez envie, d'aller vers quelque chose, que vous allez encore plus aimer, au niveau professionnel, ou peut-être, à faire quelque chose, quelque chose d'autre, à côté, comme par exemple, une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça, en tout cas, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'aimer, parce que là, j'ai l'impression, que vous vous ennuyez, un petit peu, dans votre job actuel, vous avez besoin, d'un changement, dans tous les cas, donc soit autre chose, complètement un changement, ou soit, quelque chose en plus, maintenant, on va vous, non, j'ai oublié, je vais prendre une carte, de l'oracle des nombres, dans le pro, ben voilà, confiance, voilà, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, avancez, c'est le numéro 7, c'est le chariot, prenez en main, votre destinée professionnelle aussi, alors maintenant, on va voir au niveau, de la santé, et du bien-être, alors, si on a des données, on va avoir la santé physique, sinon, on va parler du bien-être, attention, santé, bien-être, waouh, magnifique, 9 de coupe, on l'a là, bon, super, c'est top, vous vous sentez bien, il y a un vrai, un vrai bien-être, là, au niveau de la santé, d'accord, surtout au niveau émotionnel, alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, en plus, on a votre signe, là, les poissons, vous êtes en train de grandir, rien, la roue commence à tourner, là, au niveau émotionnel, vous êtes de mieux en mieux, mais on a le roi d'épée, et vous voyez, là, on a exactement les mêmes cartes, sauf qu'on aurait pu être, avoir là, on a les mêmes cartes, en fait, finalement, il y a un choix à faire pour votre bien-être, et ça, et ce choix-là que vous allez faire, et bien, ça va toucher à votre, ça va vous rendre, ça va toucher à votre santé, votre bien-être, entre guillemets, dans le sens où, quand ce choix sera fait, quand vous allez être juste et équitable pour vous, et bien, vous allez être soulagé, vous allez vous sentir super bien soulagé, c'est ça qu'on voit, mais il faut penser à vous, et il faut justement faire ce choix qui vous convient, et prendre soin de vous aussi. Allez, maintenant, on va passer dans le domaine spirituel, développement personnel. Waouh, 10 de coupe, magnifique, c'est magnifique, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, encore une fois, vous voyez, on a les poissons ici, 10 de coupe, c'est très beau, encore une fois, de l'amour, bien-être, vous êtes bien, au niveau spirituel, et personnel aussi, mais voilà, la tour, mais oui, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un choix, il y a quelque chose à laisser derrière vous, les poissons, et vous allez voir, quand ça va être fait, vous allez vous sentir tellement bien, vous allez pouvoir vous reconstruire sur du neuf, mais là, il est question d'avoir le courage de le faire, tout simplement, ouais, c'est fou, pour moi, le choix, le choix de vie que vous avez à faire dans ce mois d'août, et bien, ça touche, je ne pense pas que c'est professionnel, mais ça va toucher aussi votre santé, votre spiritualité, vous voyez, vous allez vous sentir vraiment bien, la discipline, on a pour vous, la discipline, qu'avant nous, alors, du pomodoro, la technique du pomodoro, c'est une technique de 25 minutes, c'est un exercice de concentration, qui consiste à vous focaliser sur une tâche, en restant performant du début à la fin, et ça doit durer 25 minutes, donc, petit 1, vous devez décider de la tâche à effectuer, 2, vous réglez le pomodoro ou le minuteur de votre smartphone sur 25 minutes, 3, vous travaillez sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne, 4, vous prenez une pause de 5 minutes, 5, tous les 4 pomodoro, prenez une pause de 15 à 20 minutes, et dès qu'elle est complétée, coche la case, la case, la tâche, coche la tasse, la tâche, pardon, comme accompli, voilà, c'est ça en fait, vous avez quelque chose à faire, on met le chronomètre sur 25 minutes, on se concentre, à fond, à fond, à fond, on met pause, on prend une pause aussi de 5 minutes, si on n'a pas terminé, on recommence, à fond, à fond, à fond, voyez, et pause de 5 minutes, et à chaque fois que vous avez mis le chronomètre sur 4 fois 25 minutes, là, vous pouvez prendre une plus grande pause, mais en fait, peu importe, vous pouvez terminer la tâche rapidement aussi, mais c'est une forme de discipline ici, d'accord, c'est pour vous cadrer aussi, je vous mets ça là rapidement, si vous voulez faire la capture d'écran, maintenant, vous avez la visibilité, voilà, donc, donc ouais, les poissons, c'est, là, ça va être un mois très, très, d'accord, maintenant, on va aller voir l'évolution dans le meilleur des cas, donc, si vous arrivez, bien sûr, à vous connecter à cette guidance, à écouter les conseils aussi, évolution dans le meilleur des cas, l'évolution dans le meilleur des cas, roi de denier, qu'on ne l'avait pas là, le roi de denier, il a force, c'est magnifique, alors, roi de denier, bon, il y a de la réflexion, il y a de l'engagement, l'engagement avec soi-même, on a le contrôle de notre vie, et le pape, d'accord, waouh, c'est beau ça, on peut avoir un engagement, on peut avoir un engagement, on a une aide spirituelle, moi, dans tous les cas, je vous vois vraiment, très fière de vous, vous donner énormément de valeur, vous aider vous-même, grandir spirituellement, avoir en plus confiance en vous, et en plus de ça, l'univers ne vous lâche pas, l'univers vous soutient, il vous apporte tout sur un plateau d'argent, vous allez avoir plus que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, les amis, mais il faut des fois, oser, et qui dit oser, dit la foi et la confiance aussi, c'est très beau, alors, ici et maintenant, je vis ici et maintenant, en demeurant conscient, de ma présence active, au sein de l'univers, et de mon travail à la terre, je cesse de me préoccuper du futur, et de vivre dans le passé, je fais un avec ma pensée, ma parole, et mon action, j'ai confiance car je sais que tout arrive à point, quand je suis prêt, voyez les amis, il faut vraiment être dans l'ici et maintenant, il ne faut plus être dans le passé, il ne faut pas trop se projeter dans l'avenir, il faut faire confiance, il faut avoir la foi, et faire les choix pour le moment présent, et être en accord avec soi-même bien évidemment, c'est très positif les poissons, j'espère en tout cas que vous le percevez comme ça, merci pour votre écoute, et à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501